Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au changement climatique? L'adaptation est une démarche qui permet de réduire et mieux gérer les impacts du climat en changement. Elle vise la mise en place de solutions pour se préparer et apprendre à vivre avec une nouvelle réalité climatique. L'adaptation fait partie du grand principe de la double action de la lutte contre les changements climatiques, qui inclut aussi la réduction des gaz à effet de serre. Le spectre des solutions d'adaptation est vaste. À quoi peuvent-elles ressembler? Prenons un exemple. Vous vivez dans une municipalité affectée par une variété d'aléas, comme des inondations ou des vagues de chaleur. Une série de solutions pourraient être entreprises pour en minimiser les impacts. Par exemple, on peut effectuer la réfection des réseaux d'égout pour gérer de plus grandes quantités de pluie à l'avenir. Ou créer plus d'espaces verts rafraîchissants. Ces solutions sont qualifiées de mesures structurelles, qui sont des solutions tangibles, localisées et ciblées, souvent basées sur des techniques d'ingénierie. Il existe d'autres solutions moins visibles, mais tout aussi importantes. On parle alors de mesures non structurelles, qui sont souvent des solutions mises en place à plus grande échelle. Par exemple, un organisme gouvernemental lance une campagne de sensibilisation provinciale pour informer la population sur les pratiques à adopter en cas de vagues de chaleur. Ou encore, des professionnels utilisent des outils de planification pour l'aménagement du territoire municipal. D'autres praticiens, comme les ingénieurs et les urbanistes, travaillent avec des lois, des normes et des codes qui tiennent compte de nouvelles données climatiques dans leurs critères de conception. Pour un même enjeu, il est alors possible d'avoir recours à plusieurs solutions afin de maximiser les retombées de l'adaptation. Leur mise en place peut générer des co-bénéfices importants, comme l'accroissement de la biodiversité, la croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie. Les solutions d'adaptation visent donc à minimiser les dommages, voire même à profiter des opportunités. Bien appliquées, l'adaptation représente un investissement rentable pour notre société. Pour chaque dollar bien investi, on estime qu'en moyenne, on peut économiser entre 10 et 15 dollars qui auraient été dépensés en réaction à une catastrophe. Bonne nouvelle! L'adaptation se met en place dans l'ensemble de la province. Dans les dernières années, les initiatives d'adaptation se sont multipliées au Québec. Elles se retrouvent tant dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, du tourisme, des mines et des forêts, que dans les milieux nordiques, maritimes, urbains ou ruraux. Ces solutions ciblent aussi des phénomènes climatiques précis, visant à réduire les conséquences des événements extrêmes soudains, tels que les inondations, les feux de forêt ou les vagues de chaleur, ainsi que les changements plus graduels, comme le rehaussement marin, le décalage des saisons et le dégel du pergélisol. Attention! Les solutions d'adaptation sont parfois complexes à mettre en place et requièrent une bonne planification en amont pour éviter un enjeu qui nous guette, celui de la maladaptation. La maladaptation fait référence à des actions qui peuvent générer d'autres conséquences et avoir pour effet de déplacer le problème ailleurs. Par exemple, pour s'adapter aux aléas côtiers-croissants, votre municipalité a mis en place un mur de protection sur son territoire, ce qui semble une bonne idée à la base a par contre pour effet, dans son cas, d'accentuer l'érosion sur les terrains voisins, de créer un faux sentiment de sécurité et d'accroître les coûts à long terme. L'adaptation est donc un processus d'apprentissage, de coordination et d'ajustement constant au climat en changement. Pour être un succès, elle nécessite la collaboration de tous via des mesures souvent collectives et parfois individuelles. L'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équation gagnante pour mieux faire face aux conséquences du climat d'aujourd'hui et de demain. Envie d'en apprendre plus? Visitez ouranos.ca l'adaptation